Tadou ! Hello ! On est mardi, je ne sais pas combien, du mois de novembre. On se retrouve pour un nouveau vlog et je m'en vais faire les courses à Auchan, comme prévu. Et alors ce matin, le facteur a sonné. Ah, le facteur a sonné. On sait ce qui va y arriver. Et bah oui, on a reçu des petits colis du Black Friday, donc j'ai trop hâte de les ouvrir. Et je ne vais même pas les ouvrir maintenant. Non, 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 parce qu'il est déjà 10h30 et que je sais que ça va trop, 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 trop vite quand on va au champ B2. Donc du coup, on va y aller tout de suite, tout de suite. Voilà, hop, je prends ça, je prends ça. On va quand même prendre son sac à main, hein. Ce sera mieux pour faire les courses. Hop. Voilà. En passant, je vais vous montrer mon make-up. Je le trouve assez sympa. J'ai ressorti une palette de chez Kat Von D, la Saint John Sinner. Hop. Et voilà un petit peu le rendu. Avec du bleu, c'est beau quand même. J'aime bien. Ça donne vraiment tout de suite. Vous voyez au-dessus, ça c'est, je ne vais pas dire monotone, c'est, voilà, une couleur un peu pas de flash. Mais quand on met un crayon bleu en dessous, tout de suite, ça donne du peps au make-up. J'aime beaucoup. Et sur les lèvres, j'ai ressorti un ancien de chez Too Faced. Je ne sais plus, le Unicorn Tears, je pense. Donc voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, on y va. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon bah les gars, on a fait des courses. Allez alors, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté, mes petites découvertes et ce que je vais faire avec tout ça. Alors, il faut d'ailleurs que je vous montre. Je suis allée à la parashop de Auchan, d'abord pour acheter, voilà, un petit cadeau que je mettrai sous le sapin. Je vous ai dit, je vous ai dit, je vais faire plein de petits cadeaux pour mon chéri et mon fils. Donc, ils aiment bien ce déodorant-là. Je vous ai dit pourquoi pas. Et à la caisse, eh bien, ils avaient ceci. Un masque licorne, coconut water gel, 0% de parabène, silicone, sulfate, etc. Un masque ultra hydratant, bio, cellulose au super pouvoir que j'ai payé 6 euros. Donc, voilà. La licorne addict en moi n'a pas pu résister à ce petit masque et à ceci. Non mais regardez comme c'est trop mignon. Oh bah c'est trop mignon, hein. Ce sont des baumes à lèvres. Alors, il y a un baume à lèvres fraise, guimauve et cerise. Et c'est cruelty free, c'est fait en France, c'est vegan, c'est sans parabène. Donc, voilà. Bon, je trouvais ça trop trop mignon. Et alors ceci, j'ai payé je ne sais plus combien. J'ai payé 13,95 euros qu'il y avait en deux petites éditions. C'est Friend Forever. Voilà. Vous auriez craqué aussi, hein. C'est trop mimi. Bon, allez, ça c'est pas les courses. Ça c'est pas les courses. Hop. Alors, j'ai craqué pour un petit calendrier de l'Avent au chocolat pour mon fils. J'avais acheté celui de M&M, c'est la dernière. Mais il y avait pas mal de paquets qui ne les met pas plus que ça comme chocolat. Donc, je me suis dit, bon, on va prendre celui-là. Dedans, il y a des petits ours au chocolat au lait. Il y a aux pralines et noisettes tendrement fondants. Donc, voilà. On a toutes sortes de petits chocolats qui se trouvent là. Et je trouve ça assez sympa puisque moi, j'ai mon calendrier de l'Avent à ouvrir. Et bien, voilà. Comme ça, mon fils y a droit à son petit chocolat. Je sais que ça l'avait amusé l'année dernière. Et je ne sais plus combien j'ai payé. Je crois qu'il était en plus à 50%. Je ne vais pas payer cher. Je crois 6 euros peut-être le calendrier. Alors, ensuite, j'ai pris des mouchoirs. Pourquoi je vous montre les mouchoirs ? Tout simplement pour vous dire que, personnellement, moi, les mouchoirs, j'ai besoin de prendre quand même une marque. Et en général, au balsam. Et souvent, il y a pas mal de réductions à Auchan. Notamment ici, moi, 30%. Du coup, j'ai pris le gros paquet parce que les mouchoirs, l'hiver, ça défile, ça défile. On a souvent le nez qui coule. Et donc, c'est parfait. Alors, ça, voilà. C'est pour emparquer partout. Et moi, j'aime bien les boîtes parce que, comme ça, je laisse une boîte dans la cuisine. Ça évite qu'on vienne utiliser l'essuie-tout, qu'on irrite son nez. On met une boîte un peu partout dans la chambre, dans le salon ou dans la cuisine. Et au moins, on se sert quand on en a besoin. Généralement, mes boîtes, par contre, je les trouve aussi chez Action. Ils sont vraiment très bien, les mouchoirs de chez Action, en boîte comme ça. Mais je crois aussi que c'est Kleenex. Donc, voilà. Petit nom pour chérie. Donc, moi, je lui achète des céréales Jordans Country Crips. On a regardé un petit peu le composant au niveau, voilà, glucides, sucres, etc. Et on s'est rendu compte que c'était pas mauvais, quand même, les Jordans. Donc, voilà. Si vous avez envie de détester, ils sont vraiment bons. Il y a vraiment des bons morceaux de petites noisettes. C'est bien coussillant. C'est sucré, mais pas trop sucré. C'est assez agréable comme céréales en bouche. Je veux dire, il y a de la consistance dans le céréal. Et puis, voilà. Donc, Maxi Format, généralement, quand c'est les Maxi Format, on paye un peu moins cher, puisque plus il y a de grammage, moins parfois, on paye plus cher, puisque voilà. Du coup, je continue avec les céréales que vous avez déjà présentées. Donc, j'ai repris mes Charles Vignon. Il y a plein de sortes. Et ici, il y avait 25% sur les paquets. Du coup, j'ai repris le caramel au beurre salé. C'est une vraie tuerie, celui-ci. Donc, je mange pas entièrement qu'un bol de céréales de ceci, parce que c'est assez riche en sucre, etc. Mais j'en rajoute, en fait, par exemple, quand je prends des flocons d'avoine qui n'ont pas beaucoup de sucre ou de saveur, on va dire, si j'ai vraiment envie d'une petite note de gourmandise, eh bien, je rajoute le beurre... Le beurre... Le caramel au beurre salé, ou bien même dans un fromage non, c'est très très bon. Et alors, un autre que j'aime bien, qui est moins sucré, celui-ci, c'est le muesli bio, pépites et flocons de chocolat et noix de coco. Pareil, ils sont très très bons aussi. Donc, en ce moment, à Auchan, moins 25% et il y avait plein d'autres sortes de gammes. À Auchan, j'ai craqué pour ceci. Mais qu'est-ce donc ? Ce sont des éponges en silicone pour faire la vaisselle. En fait, on fait tout avec. Donc, voilà. J'ai été très curieuse de voir si ça fonctionnait, ce bazar. J'ai payé 10 euros. Il y en a 4. Ils disent que c'est 100% hygiénique, que c'est durable, que ça ne raille pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On peut nettoyer la vaisselle, les sanitaires, la salle de bain. On peut gratter, nettoyer les fruits et les légumes. Je trouve que c'est une bonne idée. On peut ôter les poils d'animaux sur les tapis. Passe au lave-vaisselle. Voilà. Bon, forcément, il y en a 4. On n'utilise pas la même brosse pour faire les poils des chats et faire sa vaisselle. C'est bien évidemment. Donc, il y a 4 sortes, 4 couleurs qui permettent de ne pas se mélanger. Donc, j'ai hâte de tester et voir ce que ça dit. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez déjà essayé ces produits-là. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. De toute façon, moi, je vous en parlerai. Alors, comme d'hab, j'ai pris des wraps. C'est notre pas du dimanche soir. Des wraps complets et des wraps époultres et avoine. Elles ne sont pas mauvaises aussi, celles-ci. Alors, je prends vraiment au hasard de mon paquet. Hop, on sort. J'ai pris une petite gourmandise. C'est ça de faire les courses quand on a faim. Pas bon. Donc, j'ai pris des biscuits Cocotte Saint-Michel, raisins, amandes et graines de courge. Pareil, j'ai regardé un petit peu le composant. Ça ne me semblait pas trop dégueulasse, j'ai envie de dire. Puisque au niveau du sucre, il y a 3% de sucre. Bon, je trouvais que ce n'était pas encore trop grave. Et au niveau des graisses, il y avait 3% de matière grasse, dont 7% d'acide gras. Je trouvais que ce n'était pas encore trop mauvais au niveau compo. Donc, on verra ce que ça donne. Et puis, pour les petits gourmands des Spritz. Alors, on prend de la marque au champ. Ils sont vraiment beaux. Ainsi que des petits paquets de petits beurrelus. On les prend en petits sachets individuels. Parce que malheureusement, on n'en mange que comme ça de temps en temps. Et quand on prend un grand paquet, après, ils deviennent tout mous. On n'arrive pas bien à les garder. Sur ce que mon fils passe derrière, il ouvre, il ne dit pas et il ne met pas comme il faut. Donc, oui, c'est vrai que ce n'est pas bien pour l'environnement. Je suis d'accord. Mais là, franchement, c'est pratique quand on n'en mange pas comme ça tous les jours. Ça reste bien hermétique un petit bout de temps. On continue toujours pour tout ce qui est un peu céréales, petit déjeuner ou goûter. Mon fils, depuis un bout de temps, prend les céréales muskis, crousillants, cacao et noix de coco. Je suis super contente qu'il ait enfin réussi à passer ses trésors. Vous savez, les céréales qu'on trouve vraiment pour les enfants qui sont quand même bourrées, bourrées, bourrées de mauvais sucre. Et du coup, ici, ce sont des flocons d'avoine qui sont sans huile de palme. Donc, ça, c'est très bien. Et voilà, il y a quand même une petite douceur de chocolat. Il les adore. Et donc, voilà, je suis contente qu'il ait enfin passé à ça, même s'il reste encore des petits efforts à faire. C'est normal. D'ailleurs, voilà, le matin, il mange des petits déjeuners. Donc, ça, voilà, c'est quand même bourré de sucre. Mais c'est pour aller plus vite. Je préfère qu'il mange quand même un biscuit comme ça que rien du tout partir sans rien. Donc, voilà, il mange un petit paquet de biscuits le matin pour déjeuner. C'est ceux-là au chocolat. Voilà, alors, on continue dans tout ce qui est céréales puisque je me suis acheté ceci. Je les connais, j'aime bien. Ça change du pain. Et surtout, c'est plus nourrissant que du pain. Moi, je trouve que le pain, c'est pas assez nutritif. Surtout le pain blanc. Après une heure et demie, j'ai faim, moi. Donc, ici, pain complet, trois céréales. Pareil, j'ai regardé la compo. Assez bien, pas mal de fibres. Donc, c'est très, très bien pour le transit. Et vous pouvez le manger en sucré ou en salé au matin ou même à 4 heures ou le midi en sandwich. C'est vraiment très, très bien. Et puis, pour changer, j'ai voulu prendre des vasa pour un côté un peu plus croustillant. Ce sont des bio et ils sont au seigle. Ensuite, pour tester, j'ai pris de jardin bio. C'est sans gluten, sans lactose. Ce sont des céréales et des lentilles cuisinées. Voilà, ça me semblait très bon quand j'ai vu l'ensemble. Donc, lentilles vertes, soja, riz et sarrasin. C'est pour les jours où on n'a pas le temps de cuisiner. Il y a juste à mettre ça au micro-ondes. Ça va super vite. Ensuite, on verra bien ce que ça va donner. Je vais prendre du chocolat Nutella. Mais pareil, avec toute cette huile de palme, ça m'a embêtée de reprendre ça. Et ici, il y a la marque Auchan qui fait le même style de pâte à tartiner sans huile de palme. Bon, eh bien, espérons qu'il aime. Sinon, je vais me retrouver avec le pot de chocolat, moi. Ensuite, en légumineuse, pas en légumineuse, en féculents, pardon. On a pris du riz basmati, en petit sachet de la marque Auchan. Ils sont très bons. Pas besoin de passer à Uncle Banks. Ils vont bien aussi, ceux de chez Auchan. Et aussi du couscous. Ça, celui-ci, je le trouve dans le rayon maison du... Pas maison du monde. Dans le rayon du monde. Et voilà, en qualité premium. Et ce sont des médiums. Il existe aussi en grains plus fins. Et alors, il existe aussi, j'ai vu, de la semoule au blé complet. Mais alors, c'est bourré de sel. Donc, du coup, je n'ai pas osé le prendre. Je me suis repris aussi un couteau en céramique. Franchement, ça, c'est un bonheur pour couper. Alors, malheureusement, je ne suis pas assez délicate. Du coup, je les abîme souvent le bout. Je les casse. Et du coup, il m'en fallait à nouveau. Je ne vais pas payer cher celui-ci. On verra bien ce que ça donne. Il est bien marqué en céramique. Donc, j'espère qu'il soit totalement... Parce que quand on voit certains... Allez, il y en a... C'était du simple au double. Je crois que j'ai payé 5 euros. Il y en avait un autre un peu plus grand, un plus grand. D'une autre marque qui coûtait 19 euros. Donc, je suppose que ça va bien fonctionner aussi. Je trouve que c'est très utile. Ça coupe trop bien les légumes ou quand on doit émincer le poulet. On va passer, je pense, au rayon frais. Oui, je regarde. Mais oui, au rayon frais. Donc, comme d'hab, j'ai pris des petits émincés de poulet. Ça vient toujours à temps quand on n'a pas grand-chose à faire. Qu'on n'a pas le temps de cuisiner. Ou des petits dés de jambon qu'on vient mettre dans une salade ou avec des pâtes ou avec quelques légumes. Eh bien, c'est pratique. On a toujours quelque chose dans le frigo. Surtout que ça conserve assez longtemps. Ensuite, pour Chéri, une mousse au chocolat de Michel et Augustin. Il adore cette mousse au chocolat qui est très légère. Qui est donc chocolat au lait. Mais il existe aussi au chocolat noir. Et donc, c'est un grand pot. Donc, quand on l'ouvre, je pense qu'on doit le manger, je pense, dans les 48 heures. Donc, ça va, il arrive à le manger en 48 heures. J'ai pris aussi, ça se trouve à côté des wraps, de Odel Paso. Une sauce à nappée salsa doux. C'est ma petite amandine l'escuyer Fitness Lab qui disait que c'était assez sympa, que ce n'était pas trop mauvais au niveau macro. Du coup, j'ai écouté. Je trouve ça bon. Ça change un petit peu quand tu veux une petite sauce tomatée avec tes légumes, ton poulet sur tes wraps. Voilà. Donc, j'aime bien agrémenter certains plats avec cette sauce. Bien sûr, ça, c'est un indispensable de mon frigo. Du jambon, du filet de poulet, du filet de dinde. Et puis, pour changer de nos wraps du dimanche soir ou des croque-monsieur, des bonnes galettes. Ça, c'est trop bon. Mais bon, rien de tel que d'aller en Bretagne, il faut les manger. Là-dedans, mais je ne vous montre pas, mais on le voit un petit peu dedans. Bon, je vous ai pris deux dorades que je vais faire au four avec des grosses tomates autour des carottes et du fenouil. Voilà, ça nous fera un bon petit plat. Et puis, la dorade, c'est très, très bon. C'est plein aussi de bons oméga-3. Donc, il faut en manger. Ensuite, au rayon frais, j'ai craqué pour ces yaourts Alpro. Ce sont des desserts avec 30% de sucre en moins, amandes et vanilles. Et c'est vrai que j'ai un peu comparé avec les yaourts qu'il y avait autour pour voir si ce n'était pas trop des bêtises. Et effectivement, au niveau du sucre, c'était pas mal. Parce qu'ici, on a 8 grammes de sucre pour 100 grammes. Et quand je regardais les autres trucs Alpro, même pas Alpro, d'autres qui étaient autour, même au chocolat, ils étaient à 20 grammes. Donc là, 8 grammes, je me dis que c'était pas mal quand même. Donc, on verra si c'est bon. C'est comme des petites crèmes. Et ici, en nouveauté, regardez, ça a l'air super bon. Ce sont toujours des Michel et Augustin. En ce moment, il y a pas mal de Michel et Augustin. Je ne sais pas qui c'est ces deux-là, mais ils font le bonheur dans mon frigo. Donc, ce sont des perles du Japon au lait de coco, au mangue et passion. C'est un dessert 100% végétal. Ça doit être bon aussi. Et il existait dans d'autres saveurs aussi. Mais bon, voilà, moi je me suis laissée tentée par la passion. Pareil, un indispensable de mon frigo du Saint-Mauré pour les petits frappes. Et puis, une petite bûche de chèvre, puisque le chèvre, voilà, c'est mieux pour la santé que la vache. Donc, on part sur le chèvre, ça ne me dérange pas avec un petit peu de poivre. J'adore. On passe aux viandes. Pareil, un indispensable de la dinde. Ainsi que des petits hachers de veau. C'est vachement bon, ça change. Donc, ça, pareil, je vous conseille. Si jamais vous avez du veau en haché, c'est très 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 bon. Et puis, on a pris des petites aiguillettes de canard que je vais faire à l'orange. Voilà, que j'avais envie de refaire à l'orange. Et ce soir, alors attention pour ceux qui sont végétariens, on va manger un bon, une bonne entrecôte, voilà, qu'on va se faire griller. On ne mange pas très très souvent de la viande rouge. On mange plutôt quand même de la viande blanche. Et de temps en temps, on aime bien se faire plaisir. Et un indispensable de mon frigo, des steaks hachés, 5% de matière grasse. On congèle. Ça va vite quand, pareil, on n'a plus grand-chose, qu'on fait les fonds de tiroir, j'ai envie de dire, du frigo. On regarde au congélo et voilà, ça va vite. Un petit steak haché, des légumes et un féculent. Et le tour est joué. Des asperges. On en parle ? Ah non, j'adore. Alors, bien sûr, j'ai acheté aussi du riz de châtaigne pour changer. Ce n'est pas mauvais, j'ai déjà goûté de la marque Bjorg. Voilà, pour mettre dans mes céréales ou dans mes préparations de bol cake, etc. Ensuite, on passe à une petite déco de Noël. Regardez comme c'est trop joli. Ils ont installé toutes les décorations, les sapins, les boules de Noël. Et j'ai trouvé ça sympa, ce sont des petites bougies, mais je ne vais pas les faire, je ne vais pas les allumer en fait. Je vais les déposer un petit peu comme ça dans mon salon pour décorer. Voilà, je trouvais ça super mignon. Je ne sais plus combien j'ai payé, mais ce n'était vraiment pas cher du tout. Et il y a Mathéo qui essaye de passer discrètement à 4 passes dessous. Tu n'avais pas plus de lait ? Non. Tu n'avais plus ? Arrête. Ah non, non, parce que je suis super chargée, donc tu n'avais plus de lait. Je vais demain au Deleuze, donc je prendrai deux. Tu peux prendre les sujets, c'est-à-dire ? Bah non, tu peux prendre celui-là. Alors ensuite, j'avais envie de manger du pain d'épices. Bah oui, je trouve que, je ne sais pas, c'est la période, le pain d'épices. Donc, j'ai regardé un petit peu pareil. Donc là, c'est de la marque Auchan. Et j'ai comparé avec, je crois que c'était la marque Bjorg aussi. Et il était plus intéressant, celui-ci, il y avait moins de sucre dans celui de chez Auchan. Donc voilà. Et en plus, ce sont des grandes tartines, donc je trouve ça sympa. Je pense d'ailleurs qu'au goûter, c'est ce que je vais me faire. J'ai acheté aussi de chez Bonduelle des légumiaux. Ce sont des légumes en forme de pâte. Et cette fois-ci, c'est aux haricots rouges. J'en ai déjà acheté aux lentilles corail. Et je ne sais plus ce qu'il y avait d'autres aussi, lentilles vertes, je pense. Et donc ici, je ne les ai jamais goûtées. Et voilà, c'est à tester, en fait, ils sont beaucoup plus riches en protéines que les pâtes traditionnelles. Et à mon avis, peut-être un peu moins en glucides. Ici, on a pour 70 grammes, 33 grammes de glucides et 15 grammes de protéines. Donc c'est très riche en protéines. Donc c'est très bien si jamais vous êtes végétarien. Vous pouvez rajouter ce genre d'aliments dans vos plats pour rehausser vos protéines. Ensuite, j'ai acheté plein de légumes. Je ne vais pas vous les montrer, mais bon voilà. Un chou-fleur, des tomates. Je vous avais dit, c'est pour faire ma petite dorade. Des carottes bio. Alors ça, par contre, en bio, j'achète les carottes. Et j'ai acheté aussi des clémentines de Corse. Ça y est, les clémentines de Corse sont arrivées. Donc j'espère qu'elles seront bonnes. Donc voilà, mes petites précieuses. La Corse. Donc on verra, généralement, elles sont vraiment très très bonnes. Ici, elles étaient au prix de 2,29 euros le kilo. Comme ça, on a acheté des bananes. Ça, c'est pour celui qui est derrière moi. À la table, là, tes bananes. C'est Eric et Roch. Eric et Roch, il y a des bananes. Ouais, par contre, nous, nous aussi. Ouais, de temps en temps, j'en prends aussi. Alors ensuite, j'ai acheté ceci. Alors, mais qu'est-ce que c'est ? Allez, dites-moi. Qu'est-ce que c'est ? Non, ce ne sont pas des patates. Qu'est-ce que c'est ? Eh oui, ce sont des topinambours. J'adore les topinambours. C'est très très bon. Ça a un petit goût un peu de navet. C'est entre la pomme de terre et le navet. C'est vraiment bon. Et j'ai vu une recette dans un de mes livres. Du coup, voilà, je me suis dit, je vais acheter les topinambours. Il faut essayer de faire cette petite recette. Je ne sais plus de quoi. Mais il y avait des topinambours. On a acheté ça aussi. Et là, ouais ! Qu'est-ce que tu dis ? Ouais, merci maman ! On a acheté des M&M's. Alors, c'était de acheter un troisième gratuit. Parce que pour qu'il n'y ait pas de dispute, ils ont chacun leur paquet, les garçons, là. Un pour Mathéo. Oh, tu dis ça, mais le troisième, ça va être pour toi. Et un pour Lionel. Donc comme ça, ils ont chacun leur paquet. Il ne faut pas les piquer dans le paquet des autres. Attention, hein. Donc voilà, ici, il y en aura un troisième à partager. Parce que oui, on aime quand même un petit peu la gourmandise. Alors, j'ai acheté aussi des petits timbres de Noël. Regardez comme ils sont beaux. Enfin, ce n'est pas des petits timbres, c'est des petits stickers. Comme je vous ai dit, cette année, il y aura donc des petits cadeaux sous le sapin. Enfin, plein de petits cadeaux. Du coup, je mettrai le prénom et le numéro. Comme ça, voilà, ils devront ouvrir le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. On verra combien ils vont recevoir de petits cadeaux. D'ailleurs, j'ai des petits cadeaux ici, mais je ne peux plus les montrer pour l'instant puisque mon fils est juste là. Il ne peut pas voir les cadeaux. Enfin, en tout cas, il peut voir les cadeaux pour Lionel. Comme mon chéri ne regarde pas les vidéos, ça va, ça tombe bien. Je lui ai pris en petit cadeau ceci qui est donc un magazine sur les Mustangs. Il aime bien. Donc ça, ça peut être aussi, voilà. Je vous donne des idées de petits cadeaux que vous pouvez faire pour quelqu'un d'autour de vous si vous voulez faire plein de petits cadeaux. Pourquoi pas un abonnement à un magazine ? C'est toujours assez sympa. Donc voilà, j'ai pris ce petit magazine-là. Pour moi, j'ai pris ce magazine-ci, le Superfood. Donc chaque mois, j'hésite entre celui-là ou le Vitalfood. Ça dépend. Parfois, le Vitalfood propose des recettes un peu particulières. Du coup, ça ne me tente pas. Celui-ci me tentait bien aujourd'hui, même si je ne suis pas végétarienne puisque c'est spécial, voilà, plutôt végétarien. Mais il y a quand même des choses très, très intéressantes. Et puis, il suffit pour certaines préparations de rajouter la viande qui est nécessaire. Alors, qu'est-ce que j'avais vu dedans ? Voilà, le Wonder Bowl. Regardez comme il a l'air super bon celui-ci. Qu'est-ce que j'avais encore vu ? Ici, une tarte à l'orange. J'entends pas leur réponse. T'entends pas leur réponse ? Non, j'entends pas. Un muffin en mode English breakfast. Donc voilà, j'ai hâte d'essayer toutes ces petites recettes. Et pour Mathéo ? Ah non, Mathéo, on va pas me montrer à Mathéo. Pourquoi ? Alors, sinon, comment j'ai fait le coup ? Yeah. Mais je devais acheter de l'encre, des cartouches pour mon imprimante. Et je tombe sur du moins 50%. Là, la bonne affaire, hein, et c'est pas la première fois, donc ouf, soit c'est parce qu'il va plus en avoir. En tout cas, voilà, la bonne affaire, c'est que l'encre, ça coûte cher. Surtout pour une enseignante, on y utilise beaucoup. Du coup, quand on arrive à avoir ses produits à moins 50%, malheureusement, il n'y en avait plus qu'un paquet. Sinon, j'aurais pris un deuxième paquet, ça c'est sûr et certain. Toujours pour mon chéri en petit cadeau, je lui ai pris une BD. C'est la Vallée des Immortels, tome 1, de l'aventure de Black et Mortimer, je sais qu'il aime bien. Donc, ça peut être une idée aussi de petit cadeau. Non, c'est pas pour toi. Ensuite, je suis passée au Palais d'été. C'est un magasin qui vend du thé, forcément. J'aime beaucoup le thé qui se trouve à l'intérieur, oui, voilà. Et j'ai repris du thé que je connaissais, le rooibos vanille, le rooibos dévainé. C'est vraiment un thé sans caféine que j'adore prendre. Tu veux faire le lave-vaisselle maintenant ? Bah, je ne sais pas. Peut-être, attends, j'ai presque terminé. Ouais, ok, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Non, mais j'ai presque terminé. Bah, c'est vrai, je le ferai après, toi. Ouais, merci. J'ai presque terminé. Alors, c'est un thé qui est vraiment très doux, très gourmand. On dirait même presque qu'il est sucré. J'aime vraiment bien. C'est un de mes thés préférés. Enfin, je dis thé, hein, c'est pas vraiment du thé. Mais c'est une infusion qui est vraiment très agréable, je trouve, le soir, devant la télé. Pareil, dans leur gamme, celui détox, qui est pour les défenses naturelles scandinaves, que j'adore, qui est très fruité, qui est rouge, qui est très bon et très agréable aussi à prendre le soir. Et dans leur nouveau thé, j'ai goûté le thé des étoiles. Donc, c'est une édition limitée qui est thé vert, marron et fève tonga. Eh bien, écoutez, j'ai adoré, j'ai pu goûter. On sent bien ce petit arrière-goût de fève tonga qui est très, très agréable et qui change un peu des thés traditionnels. Donc, en plus, c'est le thé vert. Donc, c'est très bon pour la santé. Donc, je vous conseille d'aller faire un tour, un palais d'été. Si vous aimez bien l'été et que vous ne connaissez pas, les thés sont au plus ou moins aux alentours de 10 euros. Je suis perturbée parce que j'ai mon fils à côté qui fait le saut. Voilà, donc j'ai plus, deux, trois bricoles à vous montrer. Mais tant qu'il est là, je ne peux pas. Bon, ben, du coup, comme tu es toujours là, je me mange une clémentine de Corse et je vais voir si elles sont bonnes. Voyez. Elles sont bien juteuses. Elles ne sont pas trop acides. Mais, il me manquerait peut-être une petite touche de sucre en plus. Mais elles sont bien juteuses. Oui, il est d'embêter le chat, là. C'est lui qui me lèche. Non, il t'embête. Il l'embête. Mais non. Si tu l'embêtes. Regarde. Tu lui fais un petit massage, le chat. Est-ce que je peux être le chat après ? Non, 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 non. Allez, laisse-moi être le chat. Moi aussi, je voudrais un petit massage. Bon, voilà, ça y est. Il est enfin parti. On est rien que toi et moi. Ouf. Oh. Après toutes les méchancetés qu'il peut dire. Et moi, je vais vous montrer un cadeau que j'ai acheté pour lui. Donc, je lui ai acheté un manga. Alors, je ne sais pas si ça lui plaira. Mais ça avait l'air marrant. Ce qu'il y avait derrière, c'est Jung GTO. Le numéro 1. Et en fait, c'est un gros. Voilà. Parce que souvent, ça va vite à lire les mangas. Du coup, on verra bien. On peut se taire. On peut pleurer. Mais on reste à jamais l'onibaku combi. On verra s'il connaît. Parce qu'il regarde beaucoup de mangas. Oui. Chut. Voilà. Ce haut, le retour de cours, c'est terminé. C'était un gros, un big, big, big. Il faut dire qu'on va au champ, allez, deux fois par mois. Du coup, quand on revient, on remplit bien de commissions pour être tranquille au moins une dizaine de jours. J'espère en tout cas que ça vous a donné l'inspiration. N'oubliez pas, s'il faut revisionner un peu la vidéo, prenez de quoi noter les petites idées. Et puis, voilà. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quels sont vos indispensables quand vous allez faire les courses. Qu'est-ce que vous ne loupez pas dans votre caddie quand vous allez faire les courses. D'ailleurs, je vous ai dit, j'aimerais bien vous faire, je pense, un indispensable, soit conserve, soit frigo. Mais indispensable, ce que j'achète toujours quand je vais faire les commissions. Voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous kiss-kiss. Et maintenant, souhaitez-moi bon courage parce qu'il faut que je range tout.